Alors en classe, au début, on était un petit peu déboussolé parce que c'était un grand projet. On était habitué à des petits projets qui durent une semaine, tout au plus. Et après, on s'est mis, on a commencé à se mettre dedans. On était sur des lancers, on construisait des bâtiments, on utilisait, comment dire, ThinkerCamp, un logiciel qui permet de créer des bâtiments en 3D avec une imprimante. Et justement, c'était super. Et puis, pour moi, c'était pareil au début. Elle nous avait parlé d'un gros, gros projet, un projet de grande envergure, mais on s'attendait à un truc, à un ou deux mois au maximum. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait durer beaucoup plus longtemps avec toute la conception, la réflexion, la création de tout ça, ça a duré vraiment très longtemps, ça a duré environ 4 mois. Et ça s'est vécu en classe, ça s'est vécu plutôt bien, les élèves s'entendaient plutôt bien, c'était des équipes de 3. Il fallait que la communication soit bien, soit bien engagée, il fallait qu'on partage nos idées, qu'on ait quand même les mêmes idées. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la conception, parce que je suis vraiment du genre à concevoir, à fabriquer. Ce que j'ai préféré, c'était vraiment faire les bâtiments, les coller, les assembler, découper les patrons, comme ça, après mettre la colle, et mettre les litres, et puis il y a aussi, comme il l'a dit, les bâtiments Tinkle 4, c'était sur un logiciel où on créait notre bâtiment, notre objet qu'on voulait imprimer en imprimant 3D, parce qu'il y en a une à l'école. Et j'ai beaucoup aimé quand même le créer sur le logiciel, c'était très agréable, ça se faisait bien, c'était facile, puis peindre, c'était très important aussi, et j'aime beaucoup peindre, donc j'ai mis comme ça, j'ai peint, j'ai fait les couleurs, ça allait bien ensemble, on a eu plein d'idées, on a pu mettre beaucoup nos valeurs dedans, on a pu mettre toutes les idées qu'on avait eues, ou presque, on les a mises, et c'était vraiment très agréable. Et aussi, si on manquait de temps, on avait beaucoup de récupération, et on pouvait peaufiner le trou, les petits détails qui comptaient beaucoup quand même, quand il y avait des trous, on pouvait les réparer, on a pu cilier, on a pu couper au couteau rétractable, et voilà.